Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir l'humoriste Charles Soignan. Comment ça va Charles ? Ça va bien et vous ? Ça va, ça va. Vous êtes en forme pour un matin ? Bah il faut, il faut. L'heure du 8h on a une pêche, direct, un peu vitaminée. Je suis ravi d'être avec vous sur Radio Jeune. Radio Jeune, Radio VL. Tu étais déjà venu dans l'émission d'Eric Mendès. Absolument. Donc tu connaissais les locaux, tu connaissais cette radio. Je connaissais l'adresse, ça que tu veux dire pour moi je suis en retard. On va faire la petite audio clin d'œil. Bah oui comme d'habitude. Aujourd'hui avec Alex, alors on a cette petite habitude. Alex va poser une question à notre équipe, eux seuls vont répondre. Et ce sonore va donner lieu à ce souvenir pour notre invité. Exactement, Charles Soignan joue sur scène avec son compas, ils ont beaucoup de points communs. Il y a quelque chose qu'ils tentent tous les deux de maîtriser, mais c'est un petit peu difficile. A votre avis c'est quoi ? Est-ce que tous les deux aiment le foot, mais ils sont fans, mais sur le terrain c'est autre chose ? Est-ce qu'ils essayent de faire l'accent suisse, mais ils y essayent que par bribes de phrases ? Ou est-ce que c'est la cuisine ? Ils sont meilleurs pour la manger que pour la faire. Et bah on écoute tout de suite la réponse. Oh bon Martine, c'est de la dynamite. Voilà c'est tout ce que je sais faire en Suisse. Ricola ! Ça c'est mon meilleur accent. Moi j'avais la même musique plus ou moins. Ça c'est les Alpes. Voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est un peu dur cet accent Charlie. C'est l'exclu la plus nulle que j'ai jamais entendue. Parce que même moi je connaissais pas la réponse. J'étais sûr que c'était la cuisine. Ah oui ? Mais oui, parce qu'on sait pas faire la cuisine tous les deux. Et ça c'est parce qu'on était en Suisse une fois et que quelqu'un a enregistré. Dans une interview. Malencontreusement, une mauvaise blague. Vous étiez en interview en Suisse, on vous a demandé de faire cet accent. Ah oui, c'était à Montreux, c'est ça ? Exactement. On est au festival de Montreux, on y retourne cette année d'ailleurs. L'évolution des vannes, elle se fait sur... Par exemple, ça peut être directement de jour en jour. Ou c'est sur une semaine, vous faites un point en fin de semaine en se disant ça, ça a marché, ça, ça a pas marché. Comment s'organise ce travail ? Non, on n'est pas des lazis. Alors du coup, on n'a pas de planning comme ça. En gros, c'est comme la vie. On sait pas trop quand ça change, mais ça change. Des fois, on s'en rend pas compte de l'évolution. Puis elle est là, elle est permanente. Des fois, elle est hyper flagrante. Enfin voilà, je sais pas trop ce qui va évoluer, quand ça va évoluer. Mais ça évolue à chaque fois. Parce que justement, on va à la rencontre du public. Et selon les gens qu'on a en face, notre texte, on va pas le livrer de la même façon. Parce que vraiment, la différence entre le stand-up et le sketch, c'est que nous, on n'apprend pas par cœur. On n'apprend vraiment pas par cœur nos blagues. On sait notre idée. Et tu sais, une bonne histoire, quand tu racontes une anecdote à des copains, un truc qui a été marrant dans ta vie, tu la racontes toujours de la même façon à peu près. Tu sais absolument où sont tes effets et comment t'as envie de le raconter. Donc t'as pas besoin de l'apprendre par cœur. Parce qu'à partir du moment où tu l'apprends par cœur, t'as une musique et t'es plus sincère avec les gens, t'es plus à l'instant présent. C'est ça le stand-up. En fait, c'est vraiment un truc de l'instant présent. On est là ensemble et on discute comme maintenant. J'ai rien appris. T'as même pas appris ton texte. Non, j'ai pas appris ce texte. Je le dis comme ça, c'est spontané. C'est fou la vie. T'as confié quand on te demande quel livre a changé ta vision de la vie, je cite, t'as dit, j'ai lu Le pouvoir du moment présent. Une sorte d'essai philosophique qui reprend quelques préceptes bouddhistes. C'est un livre qui invite les gens à ne pas se projeter en permanence, mais à profiter du moment présent. Oui, effectivement, alors ce livre, pour en parler un petit peu, c'est que ce livre incite à vivre vraiment au moment présent. En tout cas, il rappelle des choses simples de la vie, en fait, plutôt. En fait, quand je l'ai lu le bouquin, je me suis dit, ah, putain, c'est le truc que je pense et que j'avais un peu oublié parce que tu deviens adulte et que, en plus, j'habite à Paris, puis j'ai fait de la télé, donc je suis dans un monde où l'instant présent s'en bat les steaks. C'est-à-dire, c'est le futur, le passé, mais ce que tu vis maintenant, on s'en fout, en fait. Qu'est-ce que tu vas devenir ? Qu'est-ce que tu veux être ? Mais là, qu'est-ce que je suis maintenant ? Personne ne s'y intéresse, en fait. Et donc, ça m'a rappelé des préceptes forts qui m'ont fait du bien et qui ressemblent énormément à mon métier, c'est-à-dire être là et maintenant. Quand je disais sur scène, t'es là et maintenant. Si t'es dans deux secondes, ça se sent. Si t'es il y a deux secondes, ça se sent aussi. La vie, c'est là et maintenant, en fait. C'est vrai. Sinon, le reste, ça n'existe pas. C'est que des concepts mentaux. Mais les gens te connaissent beaucoup pour ce que t'as fait sur scène, mais moi, il y a un rôle que j'ai trouvé qui a été marquant dans ta carrière. Peut-être qu'il est à compter aussi pour toi, c'est Engrenage, dans la saison 5, où le personnage que tu joues était extrêmement bien écrit, mais aussi très bien interprété. Ça a été important pour toi, ce passage-là, dans la série de Canal ? Oui, c'était intéressant, pour la simple et bonne raison que, du coup, effectivement, ce n'est pas drôle du tout dedans. Non, pas du tout. Et que ça m'a appris. Moi, je pensais que j'étais quelqu'un dans ma vie privée assez violente et dure. Je me suis dit que non, ça va, en fait, j'étais douce. Ce personnage, je suis des gens, tu vois. Donc, je me suis dit, c'était intéressant comme rôle. Vraiment, ça m'a redonné goût un peu au cinéma français. Parce qu'effectivement, ils écrivent vachement bien, dans cette série. Oui, c'était brillant. Oui, franchement, c'est cool. Une émission a véritablement mis en lumière. On ne demande qu'à en rire sur France 2. Alors, ce programme présenté par Laurent Ruquier, après par Jérémy Michalak, était un vrai tremplin pour de nombreux humoristes. C'est vrai que ça t'a aussi appris à écrire rapidement. Ça a été un vrai plus pour toi, d'écrire rapidement. Parce que normalement, un spectacle, on prend plus son temps, on le rôde. Que là, c'était des sketchs à la chaîne. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que ça m'a appris à avoir une certaine dextérité du cerveau. Mais en vérité, je me rends compte que ça ne sert à rien. Parce que j'ai vraiment besoin de prendre le temps dans ma vie. Et du coup, j'ai appris. Je connais ma résistance. Je sais jusqu'à quel point on peut me pousser avant que j'aille en HP. Et ça, c'est intéressant.